... Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. A la une de ce savane midi, les habitants de Bourzanga dans la province du Bâme étaient dans la ruière. Confrontés à une pénurie de vivres, ils ont manifesté pour demander, entre autres, un approvisionnement urgent pour répondre à leurs besoins alimentaires, éléments à suivre au début de ce journal. La foire d'exposition-vente de plantes organisée par le Centre de formation professionnelle au métier émergent Bangrenoma a été un espace d'échange et de découverte des plantes locales et étrangères. Cet événement, qui s'est achevé dimanche dernier, a attiré 1 600 visiteurs et acheteurs, leur offrant l'opportunité de découvrir plus de 30 000 espèces végétales. Vous en saurez davantage dans un instant. Enfin, la danseuse Aïcha Tremblay veut aider les enfants de son village à aller à l'école. Elle-même n'a pas eu cette chance. Pour éviter qu'ils connaissent le même sort, elle prévoit un concert le 20 septembre prochain sous le thème « Et si on Tremblay pour l'éducation des enfants ? » Les fonds collectés serviront à soutenir cette cause. Plus de détails dans un instant. Comme je le disais en titre, la population de Bozanga dans la province du Bâme demande un ravitaillement en vivre. Elle invite les autorités à renforcer les mesures de sécurité dans la localité pour leur permettre de vaquer à leurs occupations. Une déclaration a été faite hier au cours d'une manifestation à l'appel de la coalition Yeléma-Oronya sous section Bourzanga. Le point avec Abdoulaye Kinda. A travers cette manifestation, la population de Bourzanga dans le Bâme salue l'engagement des autorités dans la reconquête du territoire. Mais elle sollicite un ravitaillement de la commune en vivre. Selon les manifestants, le dernier ravitaillement date de six mois. « Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Nous n'avons pas de la nourriture. C'est dur pour nous. Aidez-nous, tout comme les autres. Nous avons faim actuellement. » « Il n'y a rien à payer à Bourzanga. Si les autorités ne font pas un geste à notre endroit, ce n'est pas intéressant. Toute personne qui peut nous aider est la bienvenue. Surtout les filles et fils de la localité qui résident ailleurs. » « Nous sommes dans des difficultés sur plusieurs plans, en sécurité et en alimentation. Nous demandons au capitaine Ibrahim Traoré de nous venir en aide. » « La population de Bourzanga compte sur l'engagement et la détermination des FDS, des VDP et du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour le retour de la quiétude dans la localité. » Direction Comsilga. Les rideaux de la troisième édition des conférences sur l'éducation de Comsilga-Confec sont tombées le samedi 7 septembre dernier. En plus du panel axé sur l'importance des valeurs endogènes dans l'éducation et de l'exposition d'œuvres éducatives. 100 élèves ont reçu des kits scolaires pour la rentrée. Parmi les bénéficiaires, certains auront également droit à des subventions pour leurs frais de scolarité. Fati Sankara nous en dit plus. Paris est tenu une fois de plus pour le comité d'organisation des conférences sur l'éducation de Comsilga. Durant deux heures, élèves, parents d'élèves et invités ont échangé sur la contribution des savoirs endogènes dans l'éducation. En plus de cela, 100 élèves ont bénéficié de kits scolaires. Les élèves déplacés internes ont été les privilégiés dans l'affectation des subventions sur les frais de scolarité. Nous avons estimé que dans le contexte que le Burkina Faso traverse, ceux qui sont dans une certaine vulnérabilité, il y a encore plus de complications pour ces gens-là. À savoir les élèves déplacés internes, les orphelins, les orphelins de FDS, les élèves issus de familles vulnérables et en situation de pauvreté. Nous avons estimé que c'est encore plus difficile pour eux. Nous avons essayé de demander le soutien de la bonne volonté pour pouvoir les aider avec des documents pour démarrer l'année scolaire, avec plus de sérénité et plus de confiance. Nous avons également donné des subventions de frais de scolarité aux élèves du primaire. D'autres, c'est le poste primaire et le secondaire. Voilà, afin de les aider, en tout cas, d'enlever un temps soit peu une épine au niveau de leurs pieds. Voilà, pour leur permettre d'avoir de meilleurs résultats et pour la promotion d'une éducation de qualité. Pour le primaire, c'est la totalité que nous payons. Mais pour le poste primaire et le secondaire, c'est une partie que nous prenons en charge. De son côté, Amadine Zungrana est reconnaissante au promoteur des confèques. Elle qui a reçu un kit scolaire qui soulage ses parents. J'ai reçu des cahiers pour la rentrée scolaire. Je suis très contente parce que je ne savais pas ce que j'allais avoir. Je remercie beaucoup ceux qui m'ont donné tout ça. Que Dieu les aille à leur travail et que la nuit prochaine, on gagne encore. Je vais bien travailler et j'ai cherché que j'y arriverai. D'autres élèves non bénéficiaires de la subvention des frais de scolarité et des kits scolaires vont bénéficier de cours d'appui. Rendez-vous est pris pour la 4e édition des confèques en 2025. Je le disais également en titre, la foire d'exposition vente de plantes du Centre de formation professionnelle au métier émergent. Bangrenoma a refermé ses portes le dimanche dernier dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. A cette foire, plus de 30 000 plantes endogènes et exogènes ont été présentées à la population. 1600 visiteurs et acheteurs ont fait le déplacement du site de la foire. Le point avec Boubaoui Drago et Ahmed Joël Compaori. C'est fini pour la foire d'exposition vente de plantes du Centre de formation professionnelle au métier émergent Bangrenoma. Pendant les 14 jours, la foire a reçu plus de 1600 visiteurs. Un bilan qui réjouit les premiers responsables du centre. C'est avec honneur et avec plaisir que je m'adresse vraiment à tous ceux qui sont passés à la foire. Nous sommes vraiment ravis parce qu'au total, pendant les deux semaines, nous avons enregistré pas moins de 1600 clients. Et ces clients-là sont également de différentes localités. Donc il faut dire que nous avons envoyé des plantes au Bénin, au Togo. Et également, il y a des opérateurs économiques qui sont passés chez nous pour s'en procurer aussi des plantes. Voilà, également, on peut ajouter un volet également. Il y a les conseils qu'on a pu en tout cas réunir afin de permettre à ceux-là qui ont pris ces plantes-là de pouvoir bien démarrer. La particularité de cette foire d'exposition a été la promotion des plantes endogènes. La plupart en venant vient nous dire qu'on s'est appuyé sur l'information qu'il existe des plantes locales avant de venir. Sinon, les autres plantes, on les trouve au bord des voies. Mais nous venons pour d'abord chercher ces plantes locales et voir quelles sont les autres plantes fruitées que nous pouvons ajouter à ce que nous voulons. Sinon, il y a eu tous ceux qui sont venus. Je dirais que 90% de ceux qui ont visité notre foire ont pris quand même une plante locale. Pour le directeur général du centre, l'objectif est atteint et la satisfaction est totale. Tous ceux-là qui sont venus au niveau de la foire sont venus avec un engouement parce qu'ils se disent que nous sommes là vraiment pour protéger notre environnement. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Satisfaits vraiment de la mobilisation et nous allons profiter également pour remercier Savane Média et d'autres partenaires techniques qui nous ont assistés également. On ne peut pas dire qu'on a eu une telle somme, mais vraiment nous sommes satisfaits. Mais notre objectif premier là, c'est vraiment le fait d'avoir l'aisance même sur le site et de pouvoir les sensibiliser, surtout sur la protection de notre environnement. Ainsi donc, la foire d'exposition vente de plantes du centre Bangar Noma referme ses portes. Le centre promet entre 150 000 et 200 000 plantes endogènes et exogènes à la deuxième édition l'année prochaine. De son côté, Alassane Sawadogo, président du Front de défense pour la patrie, s'exprime après l'incendie de son véhicule survenu le week-end dernier. La voiture a pris feu aux environs de 4 heures du matin dans le quartier Pazani, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Alassane Sawadogo pointe un doigt accusateur sur les ennemis de la transition. Il est au micro de Sidiki Kabre et Ramatou Azanou. Je l'ai payé, ça ne vaut pas une année. Je n'ai jamais eu de problème d'électricité ni quoi que ce soit. Donc, bon, pour dire un tel incident d'électricité, je ne croirais pas. Ceux qui attaquaient le président Ibrahim Traoré derrière la prise de pouvoir, c'est les mêmes qui ont publié « Ma voiture est en train d'être brûlée » ou bien « Ma voiture est brûlée » en accusant nos leaders. Une chose que moi j'ai dit, voilà des gens qui cherchent à nuire la société civile au Burkina Faso. Voilà des gens qui cherchent à nous mélanger pour accuser nos camarades leaders, dire que nous ne nous entendons pas. Ils croient me décourager ou bien décourager certains leaders qui ont vu ça. Malheureusement, ils nous ont donné encore plus de courage à persévérer et aller de l'avant. Une délégation de la coordination est venue me rendre visite, m'encourager. Même ils m'ont offri quelque chose pour me soutenir. Deuxièmement, pas mal de personnes, le voisinage, des leaders un peu partout sont venus, beaucoup m'appeler. Même de l'extérieur on m'appelle. Nous avons compris le message et nous restons solidaires. Pour la deuxième fois, le comité d'organisation du concert caritatif d'Aïcha Tremblay a rencontré la presse. Il a partagé les derniers détails sur l'événement intitulé « Et si on tremblait pour l'éducation des enfants ? » Ce concert prévu pour le 20 septembre prochain s'inspire du succès d'Aïcha Tremblay. Elle souhaite aider les enfants de son village vie dans la province déballée à aller à l'école. La conférence de presse a eu lieu hier à Ouagadougou. Madinatou Etraogo et Alfonso Etraogo y étaient. Puis, un village situé dans la commune de Bagassi, province de Balé, a vu naître la star Aïcha Tremblay. Âgée de 18 ans et n'ayant pas eu l'opportunité d'aller à l'école, Aïcha Tremblay souhaite empêcher que d'autres enfants de son village connaissent le même sort. C'est dans cette optique qu'elle a lancé l'initiative « Et si on tremblait pour l'éducation des enfants ? » Un concert destiné à collecter des kits scolaires composés de sacs, de livres et d'autres fournitures essentielles. C'est une soirée de collecte tout naturellement, mais aussi avec un contenu artistique assez important qui va concerner l'artiste Didier Domi dans une formule complètement live avec une nouvelle vision artistique que nous souhaitons présenter aux mélo-manes du Burkina Faso. Le processus de collecte, il faut dire que sur place nous aurons des kits en vente au plus de 10 000 francs qui conditionnent l'accès à la salle et à partir du moment que vous avez les kits, vous pourrez participer au concert qualitatif. Le responsable de la communication de Canal Plus Burkina, Souhaibouba, partenaire officiel du concert, exprime l'engagement de Canal Plus pour cette cause. « Alors notre accompagnement société à plusieurs niveaux, il est d'abord financier, il est aussi logistique, il est aussi matériel, mais il est aussi dans la promotion de cet événement car vous le savez sans doute, pour ce type d'initiative, la promotion, la visibilité, la communication est un facteur important garantissant son succès. Le concert « Et si on tremblait pour l'éducation des enfants ? » se tiendra le 20 septembre prochain à Canal Olympia PC. Actualité sportive à présent, le colonel-major à la retraite Umaru Sawadogo est le nouveau président de la Fédération Burkinaabe de football, FBF. Il a été placé à la tête de cette fêtière le 31 août dernier. La passation de service entre les présidents sortant et entrant a eu lieu hier au siège de la FBF. Samuel Moncourt, reportage. Umaru Sawadogo, colonel-major à la retraite, est officiellement installé après son élection le 31 août dernier. Pour nom des membres de la FBF et à ma qualité de secrétaire générale, je vous déclare installé dans vos fonctions de président de la FBF. Il dit placer son mandat sur quatre axes. Umaru Sawadogo, président de la FBF. Le consensus et les défis à relever ont constitué le socle qui a permis de bâtir notre programme de développement du football autour de quatre axes majeurs. L'amélioration de la bonne gouvernance du football, le renforcement des capacités des acteurs du football, le renforcement et l'entretien des infrastructures et des équipements du football. La mobilisation des ressources et l'optimisation de leur gestion. Le consensus et l'approche participative utilisée montrent déjà une volonté de tous d'aller dans la même direction vers l'idéal partagé. Le président sortant, Lazare Bansé, avant de céder son fauteuil, a fait quelques propositions au nouveau président pour la bonne marche de la Fédération. Il s'agit d'adopter un code de bonne conduite au niveau du comité exécutif afin de mettre chacun face à ses responsabilités. Elle permettra de renforcer la cohésion au sein du COMEX et d'éviter que certains membres répondent à des chapelles privées extérieures, mettant ainsi en difficulté le président. J'en sais quelque chose pour avoir vécu cette pénible situation. Adopter également un code de bonne conduite au niveau des ligues régionales et des districts, visant à les responsabiliser. Je rappelle qu'elles sont avant tout des démembrements de la FBF et non des entités à part, évoluant sur une autre galaxie. Finaliser le projet de charte des équipes nationales pour renforcer le sentiment patriotique, l'esprit d'équipe et la discipline de groupe. Le colonel-major à la retraite Umaru Sawadogo, président de la Fédération Burkinabé de football, FBF et son bureau exécutif, disent être conscients des défis. Mais ils entendent les reléver. Ils ne ferment pas la porte à tous ceux qui veulent apporter leur contribution à la bonne marche du football burkinabé. Les étalons du Burkina ont effectué leur dernier entraînement hier après-midi au stade du 26 mars de Bamako au Mali pour préparer la rencontre contre le Malawi qui aura lieu ce soir à partir de 19h temps universel. Le coach Brahma Traoré dans sa présentation a souligné qu'il recherche non seulement les trois points, mais aussi il veut la tête du groupe L dans cette deuxième journée des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025. Écoutons-le. Je pense que c'est un match comme tous les autres. Il s'agit là pour nous de faire le plein parce que vous savez, c'est le début des éliminatoires. Il va falloir vite afficher ses ambitions et pouvoir voir la suite avec un groupe plus de sérénité et de chance. Donc, comme vous venez de le dire, dans l'écurie, les étalons se sont bien préparés, sont en forme et vont sortir de l'écurie pour se présenter au stade du 26 mars ici à Bamako avec en tout cas beaucoup, beaucoup d'arguments et aussi beaucoup, beaucoup d'envie parce que nous savons que le Sénégal a pris la première place aujourd'hui et nous, en gagnant par un score de 2-0, nous prenons la tête de cette poule-là. Donc, nous en sommes conscients et je pense également que les joueurs ont tous suivi le match et donc avec attention le match pour le Sénégal. Donc, on a décidé et on verra sur le terrain ce que cela peut donner. Direction Kaya, les habitants de Kaya dans la région du centre-nord se prononcent sur le match que le Burkina Faso va livrer contre le Malawi ce soir. Nous les écoutons dans ce micro-trottoir réalisé par Ruben Wilson-Kodjo. Le mardi contre le Malawi à Bamako, le coach doit miser sur le milieu de terrain parce qu'au niveau de la défense, si les relances sont bonnes et il n'y a pas un milieu de terrain pour récupérer et transmettre au niveau de l'attaque, on aura toujours des problèmes pour marquer des buts. Donc, on peut adopter un système 4-4 des classiques. En ce moment, on a 4 défenseurs, on blinde les milliers avec 4 milliers et au niveau de l'attaque maintenant, on joue avec des attaquants. Je tiens à remercier les étalons pour ce match nul. Habituellement, il n'y a toujours pas de victoire face aux étalons contre le Sénégal. Mais ce que je voudrais dire, côté de l'entraîneur, quand on vient, on prend une équipe, on n'arrive pas et on chasse automatiquement tous les anciens. Je crois que déjà même l'absence de Bertrand Traoré, ça a joué beaucoup. Il pouvait influencer. En plus, je viens d'apprendre que Dango Ouattara, il ne sera pas là au prochain match. Bon, le match contre Malawi, vraiment, bon, déjà, ce match nul peut nous encourager, mais je crois que l'entraîneur de son côté doit essayer de faire, il doit revoir, il doit faire des changements, il revoit sa stratégie, il doit revoir sa stratégie pour qu'on puisse affronter le Malawi. Nous voulons que, contre le Malawi aussi, ils n'ont qu'à bien joué, comme contre le Sénégal. Et nous souhaitons qu'ils vont gagner. On est sûr qu'ils vont gagner. Bamako, c'est pour nous. Le stade de Bamako, c'est pour nous. C'est comme il joue au stade du 4 août. Nous sommes sûrs qu'ils vont gagner. Bamako, c'est notre terrain. Donc, Bamako, il vaut mieux qu'au Maroc. Bamako, là, c'est notre terrain. Donc, on les souhaite, on les donne beaucoup de courage de garder leur soutien qu'ils vont gagner. Il n'y a même pas de problème, il n'y a même pas de doute. Le tournoi Maracana-Marco Sifout a connu son apothéose dimanche dernier dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Une finale jouée entre l'équipe de Derasport et l'équipe Boudiam. Derasport est sorti vainqueur de cette quatrième édition du tournoi. Le détail avec Ahmed Joël Compori. La finale a opposé l'équipe de Derasport à l'équipe Boudiam. Pendant une heure de temps réglementaire, l'équipe de Derasport dicte sa loi à Boudiam. Score final, deux buts à zéro. Elle reçoit une enveloppe de 100 000 francs CFA, des jeux de maillots en plus du trophée. On est très heureux, on ne pensait pas arriver mais voilà, on est arrivé et le rencontre, le maillot, le maillot, le maillot, le maillot, le maillot. Ce tournoi maracana bénéficie de l'accompagnement du mouvement Beobourkimbi. L'initiative est venue de la cohésion sociale et de la mobilisation générale auprès des forces armées, des VDP qui sont sur le terrain. Nous voulons prôner la cohésion sociale en initiant les jeunes dans le football. Ce maracana c'est la quatrième édition donc c'est pour une énième fois. Donc les années prochaines, on va prier Dieu qu'il y ait la paix, la stabilité et la cohésion sociale pour un Burkina meilleur. Marcou Sifut referme ses portes avec une note de satisfaction du comité d'organisation. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la cinquième édition. Parlons de taekwondo avant de refermer ce journal. La troisième édition d'Open Persévérance a refermé ses portes le week-end dernier au lycée Bougodougou de Ouagadougou. La compétition était organisée par Galactique Taekwondo Club sous l'égide de l'Union Taekwondo et disciplines associées. Elle a connu la participation de 131 athlètes du Burkina Faso et a concerné toutes les catégories. Le compte rendu de Yakouba Kiamtore. Ce sont au total 131 taekwondoïs venus de Ouagadougou, Koudougou, Banfora et Po qui ont pris part à cette troisième édition d'Open Persévérance. Organisés par Galactique Taekwondo Club, les taekwondoïs ont rivalisé dans plusieurs catégories, à savoir la catégorie minime, Benjamin, cadette et junior de moins de 55 kg. Le dernier combat de la soirée a vu la victoire de Faisan Nama face à Arif Abdel-Kendrobéougou dans la catégorie junior de moins de 55 kg. Le combat était très rude, le combat était très intense, donc il fallait aussi se donner à fond pour pouvoir remporter cette médaille d'or. C'est tellement bien de pouvoir donner un cadre d'expression aux jeunes athlètes, de pouvoir s'exprimer, montrer leur talent. Le comité d'organisation de cette troisième édition d'Open Persévérance a salué à la fin l'engagement et l'envie d'apprendre des athlètes. Il faut dire que déjà c'est l'engouement, mais cette année nous avons introduit une innovation. Vous avez vu que nous avons primé le Pumse, qui est une discipline de taekwondo. Le taekwondo, ce n'est pas seulement le combat, il y a plusieurs disciplines. Malheureusement, nous avons constaté que le combat est mis en avant, parce que c'est spectaculaire, ça attire du monde. Mais l'essence même de l'art se trouve dans les autres disciplines. C'est pourquoi cette année nous avons voulu innover en mettant au prix quelques trucs de Pumse. Nous avons pris trois disciplines, le ceinture noir, le ceinture rouille et le ceinture bleue. On peut aller au-delà, mais nous avons arrêté ces trois ceintures-là pour qu'ils puissent venir faire ces démonstrations. Ce sont des combats imaginaires qui demandent beaucoup en termes d'esprit, en termes de souplesse, en termes de maîtrise de soi, etc. Donc nous avons voulu magnifier cette discipline qui est un peu oubliée du taekwondo. C'est la particularité de la troisième édition. La compétition a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires. Ils ont tous invité les athlètes à plus de persévérance. Déjà, c'est une bonne chose et ça nous encourage encore à aller dans le sens de la promotion du taekwondo. Et puis, comment dirais-je, pour faire de sorte que les enfants puissent avoir un milieu où ils puissent s'épanouir. Le taekwondo est un sport olympique très pratiqué, pas autant que le foot, mais assez pratiqué. Et Canal se veut accompagnant de tout ce qui apporte du bien-être dans la société. Et il y a pas mal de participants, comme vous l'avez constaté, surtout des plus petits, qui compétissent. Et c'est très bien pour leur croissance, pour leur état d'âme et tout ça. Les meilleurs athlètes dans toutes les catégories ont reçu chacun un trophée, une enveloppe financière et un vélo. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles. Au revoir. Sous-titrage ST' 501